Je vais répondre à cette question que j'ai posée sur Facebook et Instagram et je vais développer un peu. Alors, comment appelle-t-on ces barres et c'est quoi leurs utilités? Ce sont des goussets, des barres pour gousser, fournies au coin d'une poutre ou un voile ou les murs de soutènement de gants d'auteur et d'autres structures porteuses latérales pour les relier à une base, pour les solidifier et pour empêcher les poussées et pour réduire la contrainte développée dans la partie de courant. Si on prend un réservoir d'eau, par exemple, les goussets sont des barres de renfort qui sont fournies à la jonction de sadales de base et de ces murs latéraux, les voiles, au bas, où la pression de l'eau est maximale et le moment de flexion du mur sera également maximal, ce qui créera une contrainte de traction-flexion au bas du côté du mur, face à l'eau. Par conséquent, ces barres amélioreront la conception économique du réservoir parce qu'on réduit la section nécessaire pour résister et prévenir les défaillances en cisayement car le mur, le voile, fonctionnera comme une porte-à-faux. Ces barres sont fournies malgré le fait que les parois du réservoir sont normalement conçues pour supporter la charge totale, donc ces barres fourniront une résistance supplémentaire ou conserveront la résistance au cisayement du voile. Je m'excuse d'avance, je vais me répéter, c'est juste pour bien saisir cette notion, ce qu'il faut retenir en termes simples, ces barres sont utilisées pour empêcher la poussée inférieure interne qui se développe également dans le cas des réservoirs d'eau par le remplissage d'eau dans le réservoir et se développe entre la paroi du voile et le coussin de la base. Et si vous obtenez une certaine valeur de mes vidéos, s'il vous plaît, abonnez-vous et pensez à devenir un membre dans notre petite communauté d'ingénierie, ça va apporter un plus grand soutien à ma chaîne. Merci. Merci.